Comment imaginer que dans notre pays, en 2017, sixième puissance mondiale, 8 millions et demi de personnes vivent sous le seuil de pauvreté ? Et vivre sous le seuil de pauvreté, c'est vivre avec moins de 1008 euros par mois, voire avec zéro lorsque l'on vit dans la grande pauvreté. Il existe dans notre pays neuf minima sociaux qui sont censés permettre aux personnes qui n'ont rien ou très peu pour vivre de vivre dignement. Ce n'est pas le cas, c'est une sorte d'imbroglio extrêmement compliqué, autant pour les personnes concernées, qu'elles soient invalides, qu'elles soient sans travail, qu'elles soient trop âgées pour pouvoir retrouver du travail. C'est vraiment très compliqué, mais c'est également très compliqué pour les professionnels. Nous avons donc été saisis pour tenter de retrouver une architecture à ces minima sociaux, pour tenter surtout de permettre aux personnes qui vivent avec les minima sociaux ou qui n'ont pas encore recours aux minima sociaux, car 35% des personnes qui pourraient avoir droit au RSA n'y ont pas recours actuellement. 35% de non-recours au RSA. Parce que justement, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Donc ceci doit changer, évidemment. Les ruptures sont trop douloureuses, trop compliquées pour les personnes qui sont allocataires des minima sociaux. Trop souvent, elles ont le RSA, puis le RSA est arrêté, puis elles ont la location pour adultes handicapés, puis de nouveau l'AH est arrêté, et ce sont des mois, des semaines, sans aucun revenu. Voilà. Donc notre travail a consisté à comprendre déjà l'architecture de ces minima sociaux, de ces neuf minima sociaux, et à comprendre comment permettre aux personnes qui sont dans ce besoin extrême d'y recourir beaucoup plus facilement, et permettre également aux professionnels de pouvoir soutenir ces personnes pour qu'enfin elles soient soutenues dans cette recherche de formation, dans cette recherche d'aller vers un travail, dans cette recherche de vivre mieux. Il est grand temps de regarder ça, ce sujet-là, avec beaucoup d'attention, dans la mesure où, d'une part, il faut faire quelque chose de simple, accessible, et où chacun, où chaque bénéficiaire puisse accéder facilement à ce minima. C'est pour ça que nous avons pris globalement l'ensemble des minima sociaux, pour n'en faire plus qu'un, pour faire un socle pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables au niveau de leur situation financière. Nous vous proposons donc un revenu minimum social garanti, que nous proposons à hauteur de 600 euros, en tant que socle, qui s'adresse à l'ensemble des personnes qui sont en situation financière vulnérables, et ensuite, il n'est que partiel pour les personnes qui sont en situation de handicap, ou qui sont des personnes âgées. Ce socle, c'est uniquement au niveau des questions financières, les questions liées à des situations spécifiques, doivent être compensées par une aide additionnelle, tant pour les personnes en situation de handicap, que pour les personnes âgées. Ce socle de 600 euros est attribué à la personne, est individualisé. Comme c'est un droit ouvert pour une politique de lutte contre l'exclusion, il est évident que chaque personne peut se retrouver à tout moment dans cette situation, surtout, et on pense en particulier au couple, quand il y a une séparation, la personne qui est sans revenu est encore en situation plus fragile, dans la mesure où, pendant un certain temps, il n'y a aucun droit d'ouvert. Pour un couple sans revenu, le maximum, c'est deux fois 600 euros. Les prestations sociales, familiales, allocations de logements, sont exclues du calcul du revenu minimum social garanti. C'est un revenu net, donc c'est très important, de façon à ce qu'il y ait une lisibilité forte à ce niveau-là. Les jeunes, ils peuvent accéder aux aides sociales qu'à partir de 25 ans, ou alors il faut qu'ils aient fait des enfants. Nous, nous estimons qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont dans le besoin dès 18 ans, et qui sont en situation ni d'études, ni d'emplois, ni de formation. Ces jeunes-là, nous ne pouvons pas, la société ne peut pas les laisser de côté, donc ils sont pour nous, et dans ce revenu minimum, une priorité. Au niveau des jeunes, à partir de 18 ans, parce que ça, c'est un débat, effectivement, qui est important, nous assortissons le versement d'une formation d'un parcours d'insertion et la construction d'un projet tant personnel que professionnel. Il faut que ça soit simple, donc nous souhaitons que ce soit le revenu fiscal de référence qui soit la base de l'ouverture des droits, et non plus le calcul avec les unités de consommation des prestations familiales, parce que, encore une fois, c'est une politique de lutte contre l'exclusion, et ce n'est pas une politique familiale, il convient de différencier les deux. Nous souhaitons qu'effectivement, la dématérialisation soit un peu plus importante, cependant, comme ce sont en général des personnes vulnérables qui ont besoin d'une aide, il faut quand même que les sites d'accueil soient ouverts dès que la personne le souhaite pour pouvoir être aidée à formaliser la demande. Nous avons émis l'hypothèse d'une expérimentation concernant le versement, le versement de la prestation, qu'elle soit automatisée, et que, de ce fait-là, les services de la CAF, puisque jusqu'à présent, c'est la CAF qui verse le RSA, elle pourrait tout à fait verser le revenu minimum social garanti, emploie son énergie à davantage de renseignements, d'accompagnements, plutôt que de contrôles, dans la mesure où les choses sont automatisées et sont clairement définies dès le départ. Le mot de conclusion, il n'est pas compliqué, c'est d'espérer que le prochain président de l'Assemblée nationale se saisisse à bras-le-corps de nos travaux et prenne enfin en main cette question du revenu minimum social garanti pour toutes les personnes les plus défavorisées dans notre pays, afin qu'enfin ils puissent vivre dignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada